Bienvenue à Canole, la ville des escargots, et le sympathique panneau qui accueille le visiteur dans la petite ville située à 10 km d'Otrento et à 10 m au-dessus du niveau de la mer. Son nom d'origine en langue grecque était Kalan, qui signifie Rosso, par référence à la présence des Rosselliers dans ce territoire. Canole naquit probablement au IIe siècle, à la suite de furets et combats entre les peuples byzantans, germaniques, normands et les barons de l'Italie méridionale. Dans ces climats féroces et sans fin qui commençaient à impliquer tous les sud du Salento, les habitants de ces territoires s'enfuirent de la dévastation causée par Guillaume Ier de Sicile, dit Guillaume le Mauvais, et ils trouvèrent refuge parmi les Rosselliers qui couvraient les hauts plateaux. Canole est très connu dans tous les sud d'Italie pour la traditionnelle fête de la Minigetta. C'est la plus importante fête italienne de la tradition gastronomique méditerranéenne dédiée aux escargots. C'est pour ça que les habitants des Canole sont surnommés aussi Kuzzari. Le centre historique des Canole, avec ses ruelles, représente l'un des lieux les plus suggestifs de la ville. Ici, il y a des monuments qui représentent le témoignage des époques passées. Tout près de l'actuelle mairie, il y a l'ancienne citerne Cananéa. L'ancien puits communal, autrefois utilisé pour la collecte des eaux de pluie et source d'approvisionnement en eau des populations locales, doit son nom un toponyme hébraïque cananéa, qui signifie « Juifs venus de la terre des Canans ». Dans la place centrale San Vincenzo Ferreri, il y a un grand porche, datant du XVIIIe siècle. L'ancienne structure a été utilisée dans le passé pour l'assemblée des parlements publics où des décisions d'intérêt collectif étaient prises. Elle était aussi un lien de justice et on pouvait afficher ici des documents et des informations d'intérêt public. A quelques mètres de la place, il y a le palais municipal. Le palais municipal a été construit dans les années 70 du XIXe siècle, sur une demeure seigneurale du XVIIIe siècle appartenue à la noble famille Fiore di Muro. Au coin gauche de la structure, il y a la statue en pierre de San Vito, le seul témoignage survécu d'une ancienne chapelle dédiée au sang. Dans un autre coin de la place centrale, il y a les ruines de ce qui avait été, autrefois, Porta San Biago. Realisée dans la première moitié du XVIe siècle, cette porte médiévale représentait l'accès à l'ancien bourre médiéval de Canole. L'ancien manoir a été, autrefois, une solide construction qui avait la fonction de vigie défensive de nature militaire. Son but était la défense de la population locale des incursions des ennemis qui venaient de la mer. Le château date probablement du XVIe siècle, même si on présume qu'il a été construit sur le site d'un ancien manoir militaire datant du XVe siècle. Il a été réalisé par les Orsini del Balzo, une puissante et riche famille de feux de terre présents dans les Salento. L'ancien château a subi d'importantes modifications qui en ont transformé définitivement l'apparence initiale. Le château a commencé sa lente transformation nobilière quand il est devenu propriété de la famille des personnais et il a acquis ses traits actuels grâce à l'intervention directe de Granafey qui, en 1747, ont obtenu les fiefs de Canole. En entrant dans la magnifique cour, le visiteur est immédiatement ravis par la beauté de la structure. Ici, on peut voir la margelle d'un puits, encore parfaitement conservé, qui indique la date du 1752, année de sa réalisation. Mais c'est surtout les jardins qui attirent l'attention et constituent les degrés les plus élevés de perfectionnement du vieux manoir des Canole. Il est grand et bien conservé et au centre il y a le fleuron de la cour entière, une magnifique fontaine dans les styles de la fin du 18e siècle, sur laquelle s'imposent les blassons nobilières de la famille Ganafey. Le musée de l'art en l'école Le musée de l'art en l'école est le témoignage tangible de la tradition paysanne de Canole. Inauguré par l'association Proloco, le 5 mai 2012, après une restauration soignée, le musée situé dans son ancien moulin à l'huile, fortement voulu et réalisé par la famille Piccino, vers le millier du 19e siècle, pour être ensuite cédé à la famille du chevalier Ubaldo Villani. En visitant le musée, on rencontre deux différents systèmes de production, parfaitement reproduits, les plus anciens, en action manuelle animale, et le moderne de type mécanique électrique. Il y a une section du musée dédiée aux anciens outils de travail. Ils ont été offerts par les citoyens de Canole et ils sont exposés dans une salle particulière. De plus, une petite section d'archéologie du musée est dédiée aux vestiges archéologiques retrouvés dans les territoires de Canole, soigneusement catalogués et exposés au public. L'église a été édifiée en 1936 sur une petite chapelle rue Prestes préexistante. Au-dedans, il y a un simple hôtel, surmonté d'une image moderne de la Vierge à l'enfant. La chose la plus suggestive dans la chapelle est une vitrine contenant la statue en papier mâché de la Vierge, avec un turc enchaîné à ses pieds. Les habitants de Canole sont appelés aussi turcs, à cause d'un épisode des fois très important. On raconte que, au cours du siège d'Otranto, les habitants de Canole ont demandé l'intercession de la Vierge qui est intervenue en attendant l'arrivée de Saracens aux portes du pays. Ces derniers ont été arrêtés immédiatement et effrayés par la présence de la Vierge, ils ont fui vers la mer. Leur chef, reconnu la Sainte Vierge, s'est converti au christianisme. Depuis lors, la Vierge de Constantinople est également connue sous le nom de la Vierge du Turc. En direction des serres de Montevergine, à environ 6 km de Torcito, il y a les Borgues d'Infiano. Ce qu'on trouve aujourd'hui est un ensemble de ruines situé en pleine campagne, très éloignée du centre du pays. Plus qu'une agglomération de fermes, Anfiano a été un village médiéval dont l'histoire a d'origine très lointaine. Anfiano, tout en ayant né à proximité de la rue Via Calabra, était une réalité en soi par rapport aux autres borgues. Son nom, d'origine grecque, signifiait précisément isolé. Mais ce sont les romans, les premières, qui exploitèrent ces terres. Mais c'est sous la domination des basiliens que les bourgs ont acquis une importance nouvelle, grâce aussi à la fertilité des territoires. En effet, ils ont transformé ces territoires, principalement occupés par forêt de chênes, en oliver. Avec l'arrivée des turcs, qui ont pillé une bonne partie du territoire d'alentour, Anfiano fut abandonné, devenant longtemps un lieu inhabité. La responsabilité de la destruction du bourg peut être imputée à tous ces improvisés et inconnus chasseurs de trésors, qui, au cours du temps, ont creusé et pillé le territoire, dans l'espoir de trouver ce que, dans les alentos, on appelle la catura, c'est-à-dire le trésor. Musique Musique Des importants menhirs étaient situés près du bourg d'Anfiano. En effet, ils ont pris les mêmes noms. Des deux menhirs, Anfiano première et Anfiano deuxième, malheureusement, il ne reste qu'une partie du deuxième. Musique Le Salento est un lié qui, mystérieusement, déborde de dolmen et menhirs, et il est donc l'un des liés qui enregistre la plus forte concentration de trésors mégalithiques millénaires, c'est-à-dire de témoignages mégalithiques d'intérêt mondial. Musique La présence ancienne de l'homme à proximité du territoire des cannes est attestée par ses majestés éléments, ou plus exactement, par ce qu'il aujourd'hui encore en reste. Musique A l'intérieur du fief cerceto, à quelques centaines de mètres de cannone, on peut arriver à la masserie à Torcito, en traversant Via Calabra et une prolongation de Via Appia, construite en 3 en 12 avant Jésus-Christ par Appius Claudius Cecus. L'ancienne route partait de Rome et traversait Capua Benevento pour arriver jusqu'à Taranto et Brindisi. Via Appia et Via Calabra ont été réalisées pour ouvrir le chemin de la Grande Grèce pendant les guerres Samnites. Musique Au XVIIe siècle, Masseria d'Orcito fut reconstruite après avoir été détruite presque totalement par les Arrasans. Elle est située dans les fiefs de Turcheto, dont le Boisemont a été voulu par l'administration provinciale en 1970, qui voulait protéger la forêt méditerranéenne et toutes les espèces autochtones. Cette opération a donc permis de sauver et préserver le mieux possible le territoire et sa spécificité. La Masseria d'Orcito a une architecture visiblement ancienne, même si elle semble bien conservée dans le temps. La structure d'origine date du XIIIe siècle. Elle a subi ensuite un sérieux et complexe processus de restructuration terminé en mars 2002. Et il est devenu aujourd'hui site touristique des cannes, mais aussi un lien magnifique pour des manifestations musicales et culturelles de tous types. En 1274, Charles Ier d'Angelo a donné les fiefs de Turcheto et la Masseria d'Orcito à la puissante famille Castromediano, pour passer ensuite à des familles importantes du territoire, comme les barons Loubelli de Serrano. L'entier complexe de Turcheto est constitué par la Masseria et une petite chapelle dédiée à San Vito. Il y a aussi une crypte byzantine, ainsi que les ruines éparses d'une nécropole médiévale probablement de la même origine. A quelques mètres de la Masseria, il y a une grande tour colombier, parfaitement conservée à l'extérieur comme à l'intérieur, qui peut accueillir aisément plus de 3000 oiseaux. L'ancien moulin à huiles souterraines, près du complexe de Turcheto, représente l'une des différentes activités de production alimentaire qui se déroulait dans la Masseria. A l'intérieur, il y a encore les ruines du bassin, pour la mouture des olives, avec le reste de deux types de pressoires, l'un appelé à la Calabrese, l'autre à la Genovese. ... 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